Ça y est, vous avez pris la grosse décision d'arrêter le défrisage et de retourner au naturel. Félicitations ! Vous n'allez pas le regretter. Alors maintenant, vous vous posez la question, comment vais-je entretenir ma double texture ? Quel coiffure vais-je faire ? Quel produit je vais utiliser ? Comment je vais prendre soin de ses cheveux ? Autant de questions qui vous paralysent un peu, mais pas de panique, nous allons éclairer tout cela dans cette série de vidéos que je vais faire. Donc la première aujourd'hui et vous aurez la suite les semaines à venir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux m'assurer que vous avez regardé la vidéo qui fera que votre retour au naturel ne soit pas un échec, mais un véritable succès. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder là, donc je vous mets le lien ici. J'ai fait une transition de trois mois, de février 2010 à mai 2010. Ce n'était pas bien long comme période, mais c'est une période super importante parce que c'est pendant ce moment que j'ai fouillé sur les blogs, que j'ai collectionné un tas d'informations autour des cheveux crépus, j'ai regardé plein de vidéos. Et je m'étais constitué un dossier, en tout cas, je prenais beaucoup de notes sur les routines capillaires, sur les produits utilisés. Et plus important, je faisais, j'avais un dossier de photos, un dossier d'images avec de belles coiffures. Je me disais, le jour où je pourrais faire ces coiffures, je serais la plus heureuse du monde. Et ce sont ces images, en tout cas, c'est cet objectif d'avoir une belle longueur qui a été ma motivation pendant plusieurs années. Nous sommes au point de départ et vous avez une question essentielle à vous poser. C'est, avec quelle longueur ai-je envie de débuter mon aventure capillaire? Est-ce que j'ai envie d'avoir la tête toute rasée? Est-ce que j'ai envie d'avoir une longueur qui me permet déjà de faire un chignon? Ou est-ce que j'ai envie d'avoir quelques centimètres sur la tête? Commencez déjà par regarder sur Internet, donc sur Google, sur Instagram, les photos de coiffures sur cheveux naturels, donc sur différentes longueurs, sur cheveux courts, sur cheveux mi-longs, sur cheveux longs. Et ce sont ces photos, en fait, ces images qui vous permettront de savoir à peu près à quelle longueur vous voulez vous situer. Si ça se trouve, vous verrez qu'il y a tellement de belles coiffures avec les cheveux courts que vous vous direz, ah, maintenant, je veux directement commencer par les cheveux très courts. Après avoir déterminé votre point de départ, vous allez déterminer la durée idéale de transition pour vous. En général, on a deux catégories de transitionneuses. La première a constamment les cheveux sous les tresses ou sous les tissages. Et la deuxième transitionne avec les cheveux à l'air libre. La finalité est la même pour les deux, donc à un moment donné, on coupera tous les goûts défrisés pour n'avoir que les cheveux naturels. Mais le résultat n'est pas le même sur leur aventure capillaire par la suite, une fois qu'elles seront toutes les deux naturelles. Mais comment me direz-vous? Ma réponse part de deux constats. Lorsqu'on fait une transition longue pendant laquelle nos cheveux sont sous des tresses ou sous des tissages, on n'a pas le temps d'observer nos cheveux. On ne les voit pas grandis. Et en fait, une fois qu'on décide de big chopper, donc qu'on se débarrasse de toute la partie défrisée, on est en fait surpris par sa touffe. On a une grosse taux de cheveux qu'on ne sait pas gérer. On se dit, mais c'est quoi ce truc? En fait, on a toujours été habitué à nos cheveux lisses. Donc du coup, on a beaucoup de mal à gérer cette nouvelle texture. Et en général, on va à nouveau finir dans ce qui nous semble plus confortable, c'est-à-dire remettre des tresses ou des tissages. Ou alors, on va retourner à ce qu'on connaît le mieux, donc les cheveux défrisés. Et voilà, le problème est réglé. Et en général, c'est aussi cette catégorie de filles qui ne savent pas coiffer leurs cheveux naturels parce que, bien qu'elles aient une bonne longueur, elles ne peuvent pas en fait, elles ne savent pas apprécier cette longueur. Elles ne savent pas la chance, l'opportunité qu'elles ont déjà de pouvoir faire un certain nombre de coiffures. Et quelque part, c'est normal parce qu'elles n'ont pas grandi avec leurs cheveux, donc elles se retrouvent un peu perdues. Le deuxième constat, c'est qu'à côté de ces filles qui font la transition longue avec les cheveux sous le tissage ou sous les tresses, il y a une autre catégorie des filles, comme une bonne amie à moi, qui transition avec les cheveux à l'air libre. Donc, elles vont faire une longue transition, mais elles ne porteront pas les mèches sur les cheveux ou alors très rarement. Elles vont profiter pendant ce temps pour faire des soins, donc elles apprennent déjà comment faire des soins sur les cheveux naturels. Elles apprennent déjà quelles méthodes adopter pour bien gérer ces cheveux-là. Elles apprennent déjà quels produits utiliser pour bien prendre soin de leurs cheveux. Donc, c'est vraiment pour elles une période d'adaptation et d'apprentissage. Ma amie qui a opté pour cette méthode, je me rappelle qu'elle était toujours très, très, très contente de venir vers moi et de me dire « Mais regarde, voici le soin que j'ai fait, voici le produit que j'ai découvert, regarde ma coiffure. » Donc, c'était vraiment une période exploratoire pour elle. Et une fois que toutes les pointes défrisées sont tombées, une fois qu'elle a tout coupé, elle n'a pas été surpris par ses cheveux parce qu'elle a eu le temps d'apprendre à les connaître et d'apprendre à les aimer. Au final, vous l'avez compris, je vous conseille deux façons de transitionner. La première, soit vous faites une transition courte, trois mois, quelques mois, pas un an. Soit vous portez vos cheveux à l'air libre. Zéro tissage, zéro tresse. Ou si oui, vraiment juste quelques fois. Pour réussir sa transition, il faut laisser vos cheveux faire leur vie, mais tout en étant présent. Il faut prendre part au processus. Il ne faut pas juste les enterrer et les oublier. Et c'est de cette façon, en apprenant vraiment à aimer vos cheveux pendant cette période-là, que vous serez encore plus fiers de vos cheveux naturels une fois que tous les goûts défrisés seront tombés. Vous serez déjà une pro des cheveux naturels. Et c'est vous qui donnerez des conseils aux autres. C'est vous qui commencerez à défendre partout votre texture. Donc, ce n'est que bénef. Donc, je ne vois pas pourquoi se priver de cette opportunité que la vie peut vous offrir pendant cette transition. Alors, une fois de plus, je sais que ce n'est pas toujours évident de faire tout ce travail tout seul, de se retrouver dans cette nouvelle aventure toute seule. C'est la raison pour laquelle je suis là. Tata Ristini peut vous aider. Donc, si vous pensez avoir besoin d'un suivi privé, n'hésitez pas, envoyez-moi un email à cette adresse et je me ferai le plaisir de travailler avec vous pour faire de cette aventure une réussite. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des produits à utiliser pendant votre transition. En attendant, abonnez-vous, rejoignez-nous, communiquez-moi sur Instagram, partagez cette vidéo pour aider le maximum de personnes, likez si vous l'avez aimé et laissez-moi un commentaire. Gros bisous ! A bientôt !